... Monsieur Schultz, merci. Alors, on a appris avant-hier que vous quittiez Monoprix. Et vous êtes président de Monoprix jusqu'à quand ? Jusque le 12 juillet. Jusqu'au 12 juillet. Et vous allez chez Alphataïm, c'est ça, je le prononce bien ? Alphouten. Alphouten, qui a été présidé par Paul Delahoutre, un mythe vivant dans la grande distribution, qui a été le patron des galeries Lafayette, un grand patron de La Redoute il y a une vingtaine d'années. Et Alphataïm, c'est un groupe d'Abu Dhabi, c'est ça ? Qui a beaucoup de marques. En fait, c'est un groupe qui est basé à Dubaï et qui est présent du Pakistan jusqu'à l'Indonésie et qui a des marques d'IKEA, Mark & Spencer, Zara. Ace Hardware et un certain nombre de marques de luxe dans la mode. D'accord, donc un très grand groupe. Alors, attaquons directement dans le dur. Comment voyez-vous l'avenir des modes de consommation par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est-à-dire que les ménages ne vont plus dans les hypermarchés. Ils préfèrent des magasins de proximité. Donc les enseignes se sont battues pour ouvrir le maximum de magasins en centre-ville où Monoprix, d'ailleurs, est très bien placé puisque Monoprix a toujours été en centre-ville. Les hyper subissent une certaine désaffection. Le hard discount n'est plus aussi à la mode qu'il avait pu l'être au milieu des années 90. Quelle est votre analyse de l'évolution de la grande distribution et du mode de consommation des ménages ? Je dirais que la distribution subit une révolution de même ampleur que celle qu'elle a subie lorsque les hypermarchés sont arrivés basés sur trois choses. L'hyper, la première chose, c'est l'arrivée de la voiture individuelle. C'est le frigo et c'est le fait de faire ses courses en fin de semaine pour toute la semaine. C'est ça qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec Internet, on vit une révolution du même type, c'est-à-dire un changement profond des habitudes des consommateurs et qui les impacte dans leur acte d'achat. Après, de l'autre côté, l'hyper perd de son attractivité. Le modèle de je fais mes courses une fois par semaine, je prends ma voiture et ça me prend une demi-journée, il est aujourd'hui... Il ne répond plus aux besoins du client. Et voilà fondamentalement ce qui se passe. Après, ce n'est pas obligatoirement la proximité qui récupère, c'est aussi le e-commerce. Donc le fait fondamental et générateur, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, si on veut acheter des produits, de prendre sa voiture et d'aller dans un centre commercial. Il y a d'autres façons de le faire, et en particulier Internet, et c'est Internet qui révolutionne cela. Après, la proximité reprend un petit peu de sa légitimité de par la partialisation des courses des clients, mais ce n'est pas fondamentalement... Ce n'est pas la proximité qui gagne versus l'hyper. Ce qui gagne, c'est le e-commerce, c'est Internet, et c'est qu'un certain nombre de choses qu'on acceptait. Et pour vous donner la mesure des choses, ce qui impacte le plus l'hyper, c'est le fait qu'aujourd'hui, nos temps de concentration sont beaucoup plus faibles. Et donc faire ces courses pendant une heure, ce qui paraissait globalement une norme, aujourd'hui, on voit bien que toutes les choses qu'on fait, on les fait beaucoup plus vite. Et donc passer une heure, une heure et demie à faire ces courses, aujourd'hui, c'est ça qui est insupportable. Ce n'est pas fondamentalement le modèle de l'hyper en tant que tel. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire des choses, vous faites des tâches beaucoup plus séquencées dans le temps. Et bien évidemment, par rapport à ça, l'hyper n'y répond pas du tout, vu que c'est un parcours complet. Alors l'hyper, qui est un modèle très français, on l'a dit pendant des années, vous pensez que l'hyper, en tant que concept, est terminé. Vous seriez le président d'Auchan, qui est essentiellement un groupe d'hyper, vous feriez quoi ? Je ne le suis pas. Non, je pense que, oui, l'hyper va perdre de sa... Sa zone de chalandise se réduit. En fait, les gens qui sont prêts à faire l'effort de prendre leur voiture et de rester longtemps dans un magasin, ce nombre de personnes est en train de se réduire. Et donc automatiquement, aujourd'hui, au fur et à mesure, ça va se réduire. Mais c'est lent et donc c'est difficile de dire... Il ne faut pas non plus y sur-réagir et se retrouver quelque part à créer soi-même le problème qui n'est pas un problème aussi important qu'on peut le dire. Il y a un concept qui a fait Flores, dont on parle beaucoup, qui est le concept de drive to store. Vous, en tant que patron de Monoprix, vous mettriez quoi dans le drive to store ? Ça évoque quoi chez vous ? Des technologies ? Et quelles technologies ? Des méthodes ? Non, la réalité, c'est que c'est comment vous faites qu'aujourd'hui, la vraie révolution d'Internet, c'est que 90% des clients vont sur Internet. Donc en fait, il faut bien comprendre que tout le commerce de distribution, il a été formaté par l'IPR. Pourquoi ? Parce que l'IPR, les clients y allaient une fois par semaine et donc ça formatait leur façon de concevoir les choses, la façon de faire leur parcours, etc. Aujourd'hui, les gens sont formatés par Internet. Donc, ça amène un certain nombre de remises en cause de choses qu'on n'a jamais remises en cause dans le retail. La queue en caisse, sur Internet, vous ne faites pas la queue en caisse. Donc ce qui était acceptable ne l'est plus. Ne pas trouver un produit ou avoir des difficultés à un produit n'est pas acceptable. Et donc en fait, un certain nombre de choses qui étaient acceptables ne le sont plus. Et c'est ça la vraie révolution d'Internet pour le commerce. Ce n'est pas simplement le poids que ça représente dans les achats des clients. C'est surtout en quoi ça remet en cause un certain nombre de choses et de façons de faire du business. Et pour moi, le plus symptomatique de ça, c'est la caisse. Ce qui paraissait acceptable ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, il y a les moyens pour nous de faire que ça n'existe plus. Alors justement, qu'est-ce que vous faites chez Monoprix dans le domaine du digital ? Notamment au niveau de la caisse. Je crois qu'il y a des expérimentations. Au niveau de la caisse, on a aujourd'hui la possibilité pour le client de faire l'ensemble de son parcours sans passer par la caisse. Que ça soit pour des achats rapides avec le service coupe-fil, c'est-à-dire vous scannez vous-même les produits, vous faites l'encaissement vous-même, c'est-à-dire vous payez directement sur votre smartphone et vous sortez du magasin. Pour des achats qui sont plus importants, c'est-à-dire un panier de 50 articles, pour le coup, scanner soi-même ces produits, c'est quand même long. Et dans ce cas-là, on vous permet de lâcher votre caddie. Donc c'est le service lâché de caddie. Vous laissez votre caddie n'importe où dans le magasin, on le récupère, on fait le passage en caisse et on vous livre sous une heure. Donc aujourd'hui, on a fait le nécessaire pour enlever ce qui dans les courses prend du temps et n'est pas une valeur ajoutée, qui est le passage en caisse. Sachant que de l'autre côté, de venir en magasin a une vraie valeur ajoutée. Vous choisissez vos produits, vous les touchez. Et aujourd'hui, faire ces courses sur Internet ou faire ces courses en magasin, globalement, ça ne prend pas beaucoup plus de temps de le faire en magasin à partir du moment où vous enlevez le passage en caisse, à partir de vous enlever la livraison et vous enlevez le fait de mettre dans des paquets vos courses. Alors dans le cadre de la distribution, chaque enseigne a ce qu'on appelait, il fut intense, la zone de chalandise. Et pour toucher les gens, on envoyait des prospectus qu'on mettait dans les boîtes aux lettres, sur les pare-brises des voitures, etc. Vous avez décidé de renoncer au prospectus. Par quoi vous le remplacez ? Par tout ce qu'on peut faire sur le web, tout ce qu'on peut faire sur l'animation digitale, sur la digitalisation des catalogues avec un certain nombre de partenaires qui font ça. Donc aujourd'hui, c'est un vrai gâchis dans le sens où on sait tous qu'un grand nombre de ces dépliants sont jetés purement et simplement. et qu'à un moment donné, on a décidé d'arrêter de faire des choses qui nous paraissaient ne pas avoir de sens pour le client et ne pas avoir de sens écologique. Et comment vous identifiez les gens qui sont autour d'un magasin monoprix ? Il y a une problématique de marketing local, de géomarketing local. Comment vous arrivez à les toucher, à leur parler ? Dans un arrondissement de Paris, par exemple, ceux qui sont à 3 rues, 4 rues d'un monoprix ? Je pense qu'ils le savent. Je pense que c'est plutôt dans le sens contraire. Aujourd'hui, on a la chance d'être en centre-ville. En fait, le dépliant, il est né des hyper qui avaient besoin d'élargir leur zone de charlandise et de travailler leur zone de charlandise. Quand vous êtes en centre-ville, fondamentalement, si le client ne le voit pas, c'est que vous êtes loupé sur l'emplacement. Oui, donc vous n'essayez pas de toucher, de communiquer par mail, par SMS, de communiquer avec des gens qui marchent dans la rue mais qui ont l'app monoprix allumé, vous leur envoyez des notifications, vous ne faites pas ce genre de choses ? Si, on fait tout ça, mais globalement, on a une communication qui est élargie à nos bases de clients, pas simplement qui sont... Et la partie géolocalisation est relativement limitée dans ce qu'on fait. Et en plus, aujourd'hui, en France, il est compliqué de faire ce genre de choses. D'un point de vue légal, j'imagine ? Oui. Et la data, vous collectez énormément de data. Ces data sont notamment collectées au moment du passage en caisse. Vous avez beaucoup d'informations sur ce que les gens consomment chez vous. Cette data a une valeur. Vous en faites quoi ? Vous l'utilisez pour vous-même ? Vous l'utilisez pour les marques qui sont distribuées chez vous ? Alors, on l'utilise principalement pour rendre des services à nos clients, c'est-à-dire leur proposer des promotions personnalisées. L'énorme enjeu que l'on peut avoir, c'est justement de proposer la bonne offre aux bons clients. Aujourd'hui, toute la distribution, elle est basée sur récupérer de l'argent auprès des fournisseurs, le redonner sous forme de promotion aux clients et faire du carpet bombing, c'est-à-dire on donne à tout le monde toute la même chose, même si ça ne sert à rien, même si ça crée beaucoup de gaspillage et sur des opérations où vous mettez le deuxième à moins 50, le troisième gratuit, tout ça aujourd'hui est fait en dépit du bon sens, dans le sens où ce n'est pas lié à vous en tant que client, ce n'est pas à leur besoin. Vous imaginez, on s'était aperçu quand on avait encore le droit de faire des 1 plus 1 gratuits qu'il y avait quand même la moitié des clients qui ne prenaient pas le deuxième. Donc ça prouvait bien à quel point fondamentalement la promotion était stupide ou elle générait du surstockage, du gaspillage, etc. Et donc aujourd'hui, le vrai enjeu que l'on peut avoir au travers de la promotion, c'est de pouvoir faire celle qui crée une vraie différence pour le client, qui crée ce lien entre un industriel qui produit un produit et un client qui le consomme et qui fait la différence. Et c'est ça l'enjeu de toute la collection de data, c'est de pouvoir faire du commerce de précision et d'être capable d'apporter à chaque client ce dont il a besoin et la meilleure offre pour lui. Et c'est ça le plus gros enjeu qu'on peut avoir. Ça vous le faites dans le cadre du e-commerce ? Non, non, c'est dans le commerce. Quel que soit le commerce, parce qu'aujourd'hui, on fait les fameux bons qu'on envoie chez nos clients qui sont personnalisés. Donc on vous envoie quelque part un bon sur si vous êtes un consommateur régulier de bas doigt et on sait que vous en achetez toutes les semaines. On va essayer de vous dire tiens, voilà une opération. Et on sait que ça crée de la fidélité pour vous à la marque et à nous, distributeurs. On va vous proposer des promotions sur la bas doigt. Plutôt que vous proposer une promotion sur du Coca-Cola, si vous n'en buvez pas. Ou à l'inverse, si vous buvez tout le temps du Pepsi, vous proposez une promotion sur Coca-Cola pour essayer de vous faire changer d'habitude, etc. Mais c'est cette capacité à cibler le consommateur. On est aussi là dans la limitation du gâchis et c'est aussi une responsabilité sociale qu'on peut avoir de vous proposer des bonnes choses au bon moment. Dans le e-commerce, on va parler de l'accord avec Amazon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots votre stratégie d'e-commerce ? Notre stratégie e-commerce, elle est fondée sur deux choses. C'est de répondre aux besoins du client. C'est la chose la plus essentielle. Et ce client, aujourd'hui, il a deux besoins fondamentalement. Il a un besoin d'achat rapide qui est le dépannage qui représente à peu près 10 à 15% du marché français qui est l'achat de dépannage. Ce soir, j'ai envie de manger quelque chose et je vais acheter de quoi faire à manger ou de quoi manger. Et puis, vous avez l'achat, ce qu'on appelle le gros panier qui est l'achat du week-end que vous faites où, globalement, vous couvrez une cinquantaine d'articles. Et donc, par rapport à ça, pour adresser ces deux marchés, on a signé deux partenariats. Un premier avec Amazon qui est de la livraison dans l'heure ou dans les deux heures qui nous permet de répondre à ce besoin qui est « Tiens, j'ai envie de ça. Comment je fais pour l'avoir le plus rapidement possible ? » Donc, c'est Prime Now. C'est la boutique que vous avez sur Prime aujourd'hui qui est une boutique monoprix et dans laquelle vous retrouvez 6 000 articles qui correspondent globalement à l'offre d'un petit monop. Donc, il reprend les 20, 80 de ce que vous avez besoin pour ce soir. Et puis, on a l'accord avec Okado qui est un pur player du food anglais et qui nous amène des avantages technologiques et une qualité d'expérience client du X client qui est unique parce qu'ils ne se sont occupés que du food. Il faut bien voir que sur Internet aujourd'hui, tous les gens ont commencé comme Amazon du nom de food et que la façon de faire du e-commerce pour le food et le nom de food sont très différentes. Et les critères clés de succès sont différents. Et donc, on a signé ce partenariat et on est en train de bâtir un entrepôt au sud de Paris qui va nous permettre complètement automatisé, qui permet d'avoir 50 000 références, donc un choix extrêmement large. et une qualité de préparation qui nous permet d'éviter les manquants, qui est un des plus gros irritants du client sur Internet, c'est de commander 50 articles et d'en avoir un qui manque et puis qui nous permet de préparer une commande client en 5 minutes. Donc, on a une capacité de réaction et de qualité de préparation qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc, dans ce cas-là, Hokkaido fait toute la logistique. Ils font le stock aussi des produits ou ils vont les chercher dans les monop ? En fait, c'est nous qui opérons. Donc, en fait, ils sont notre prestataire comme un peut-être un prestataire informatique. Et ils nous apportent une prestation intellectuelle. Et donc, derrière, par contre, c'est nous qui opérons. Donc, c'est sur un entrepôt. Qui est votre entrepôt. Qui est notre entrepôt. Qu'on a équipé avec une grille, avec des robots. Il y a plein de vidéos là-dessus. Vous pouvez les trouver. Et qui fait qu'en fait, le stock bouge en permanence. et vous gérez en fait des choses que personne d'autre dans le monde ne gère. La première chose, la première insatisfaction des clients quand ils achètent sur Internet, c'est la date limite de consommation. On va donner des yaourts avec une date de limite. Là, vous choisissez votre date de limite de consommation. Donc, quand vous achetez des yaourts, vous savez qu'ils ont 8 jours de DLC ou ils ont 3 jours de DLC. Deux, c'est les manquants. En fait, vous allez comprendre très vite, en moyenne, quand vous faites vos courses alimentaires, c'est à peu près 70 articles. Si vous avez même qui est certainement la meilleure performance aujourd'hui dans ce qu'on sait faire, on sait faire 0,5% de manquants, ça veut dire quand même que la moitié des commandes partent avec un produit qui manque. Et quand le soir, vous avez prévu de faire une tarte et vous manque la farine, vous n'êtes pas content. Donc là, on est à 0,001% de manquants. C'est à dire qu'en fait, il y a 99% des commandes qui partent sans manquants. Ce que personne d'autre ne sait faire en France aujourd'hui. Nous, quand on le fait pour Amazon et on est les meilleurs aujourd'hui, on est à 70% des commandes qui partent sans rien, sans un manquant. Voilà. Donc, vous avez... Donc, Hokkaido apporte cet aspect intelligence en quelque sorte. Ils apportent l'expérience. C'est vous qui faites la logistique, la livraison et l'entrepôt, c'est votre entrepôt. Tout à fait. D'accord. Oui, c'est un savoir-faire très particulier, en effet. Et sur Amazon, c'est également vous qui faites la logistique sur Prime Now ? Tout à fait. C'est nous qui faisons, dans l'accord avec Amazon, nous opérons ce qu'on appelle des magasins... Enfin, c'est du picking en magasin, donc avec des magasins qui sont soit une partie en réserve, une partie en surface de vente et dans lequel nous réalisons le picking, le choix des produits, le pricing des produits et Amazon réalise le dernier kilomètre. D'accord. Très bien. Et vous rémunérez Amazon comme un apporteur d'affaires, en quelque sorte ? En fait, on est... Ça revient... Pas que ça, et comme prestataire de service, vu que c'est lui qui livre à domicile, donc il a toute la... C'est lui qui supporte le coût de la livraison à domicile. D'accord. C'est lui, quand même, qui supporte le coût de la livraison à domicile. Et j'ai lu, je crois avoir lu, que cet accord avec Amazon va être amplifié. Non ? Vous allez aller plus loin ? Nous avons déjà... Donc on couvre tout Paris. Nous allons couvrir d'ici à moins de 12 mois, on couvrira toute la région parisienne et on va avoir 2 villes en province qui vont être ouvertes avant la fin de l'année. Très bien. On va rester là-dessus, puisque merci d'avoir aménagé votre agenda. Vous allez vivre à Dubaï, j'imagine, c'est là-bas que tout se fait. Et voilà. Donc merci beaucoup. C'est votre dernière intervention, j'imagine, en tant que président public, en tant que président de Monoprix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?